Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir un enroulement de permanente directionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que directionnelle ? C'est en fonction du mouvement de la chevelure. Donc par exemple, si votre cliente veut avoir les cheveux ondulés avec un petit départ sur le côté, par exemple du côté gauche comme ici, et bien vous pourrez positionner déjà vos bigoudis en faisant une forme bandeau. Voilà, cette zone-là et cette zone-là. Donc là, on va faire deux bandes. Voilà, une petite raie latérale à gauche et là une bande. Vous allez vous aider avec la longueur de votre bigoudi. La longueur de votre bigoudi doit être égale à la largeur de votre mèche. Donc on commence par le petit côté. Donc des séparations à l'horizontale. Donc on positionne les cheveux perpendiculaires à la séparation. Vous pouvez les mettre aussi à la verticale. Voilà, et vous enroulez. Voilà, donc vous faites la partie petit côté. Donc toujours les bigoudis à l'horizontale. On rentre bien les pointes. On positionne bien l'élastique. Vous allez faire, voyez, le grand côté. Donc ça vous fait un bandeau. Voilà, un bandeau. Donc vous mettrez des gris bleus. Vous essayez que la tension soit bonne. Et puis finalement, la partie arrière, c'est vraiment pas difficile. Vous allez faire la partie arrière en quinconce. Donc vous voyez là, hop, il faut positionner vos bigoudis. Donc un bigoudi, deux bigoudis. Et vous remettez un au milieu. Donc ça veut dire que de chaque côté, vous pourrez mettre des petits cours. Donc quinconce. Voilà. Et ensuite, vous faites jusque dans la nuque. Voilà, donc c'est à vous maintenant de vous entraîner. Donc ça s'appelle un enroulement de permanente directionnel. En fonction de la coiffure ou du mouvement désiré. Et maintenant, vous avez mis au niveau de la coiffure. Donc oui, vous avez mis au niveau de la coiffure. Et maintenant, vous faites aussi un enroulement de permanente. Sous-titrage FR ?